Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est un bon petit samedi, c'est ensoleillé, tout est content, tout est bien content. En tout cas, moi je suis bien content. Est-ce que vous pouvez l'écrire présentement? C'est un autre épisode sur le réalisme, cette fois-là sur un PSP. Oui, comme je l'avais mentionné, j'ai un de mes amis chez Réseau Gamer. Il avait proposé de vendre sa PSP et moi j'avais deux jeux qui m'intéressaient, donc celui-là qui était là présentement, donc Dissidia. Et aussi Final Fantasy 4 Complete Collection que je voulais faire un jouant Final Fantasy 4. Et ça tombe bien, celui-là, il y a aussi le jeu avec, donc je ne peux pas m'en plaindre. Là, c'est sûr, j'ai tenté d'expérimenter un peu pour la capture sur le PSP parce que c'est pas... Comment je produisait ça? Avec ma carte Black Magic, on dirait qu'il ne veut pas capturer du Progressive. Je pourrais prendre une TV, disons, HD pis mettre en progressif pis voir tout ça, mais pour une raison quelconque, il ne veut juste pas capturer du Progressive sur une carte Black Magic. Il nous donne tout le temps un écran noir avec un truc comme ça. Donc, je suis obligé d'enregistrer en interlacé. Donc, si vous voyez un peu les petits bugs graphiques qu'il peut avoir, comme des lignes, vraiment, c'est un interlassement. J'essaie de faire, justement, ça sort vraiment l'aie. J'essaie de, disons, faire des fusions de champs, des affaires de même. Donc, je suis obligé de mettre, de pas enlever la vision de l'heure en ce moment. Je peux vous garantir que c'est pas mal plus lisse si j'essaie de le cocher. Pis j'espère de trouver une manière abandonnée de pouvoir le faire parce que ça me tenterait vraiment de faire... Comment je produisait ça? De faire la capture, mais t'sais, pixel pour pixel. Donc, tu rentres en étage du Progressive, ça, c'est parfait. J'ai pas pensé, disons, à hacker la PSP. Ça, c'est une option que j'aurais, fait, mais ça me tombe pas ben, ben de le faire. T'sais, parce que j'ai pas vraiment trop de manières de le faire. Ben, il y a des tutoriels toutes, mais j'ai commencé à chercher un peu. Pis je vois qu'il faut installer un... faire moins un spatial, pis après ça, installer un logiciel pour pouvoir capturer par le USB. Et... Donc, personnellement, on va y aller avec ça. De toute façon, Final Fantasy 4, ce qui risque d'être le jouant, en tant que là, c'est du 2D, donc c'est un petit peu moins pire. J'ai fait un petit peu d'enregistrement là-dessus. J'ai fait des tests aussi là-dessus. Et c'est pas si pire que ça. Ça paraît bien. Donc, c'est vraiment juste qu'il y avait beaucoup de mouvement, mais t'sais, les combats dans Final Fantasy 4, ça bouge pas ben, ben, t'sais, à part des petites animations, ça, c'est vraiment esthétique. Même se déplacer tout. Donc, pas si grave de ce côté-là. Moi aussi, j'ai reçu, finalement, mon Dragon's Dogma. Je pense qu'il a commencé à jouer. J'suis en train de penser, peut-être, le jouer. Ben, pas live. Mais disons... Moi, c'est à jouer, puis je serais direct en même temps. Parce que capturer la console, ça me permet de sauver un peu ce disque dur. C'est ben, ben plaisant, de ce côté-là, pour ça. Et... Donc, j'ai pas enregistré pas mal plus longtemps. J'ai pas facilement à faire un jouant avec ça, puis le jouer live, quand même. Puis, j'ai aucune idée c'est quoi, à part ce que j'ai vu dans le démo. Puis, d'après ce que je sais, c'est que le premier bout du démo, c'est justement le préquel. Donc, un peu le préquel, mais le prologue, oui. Donc, je regarde ça, puis j'ai vraiment hâte de l'essayer dans mon PlayStation. Ah! J'suis comme un enfant. Bon. Puis, j'en ai profité aussi pour aller revendre une couple de mes jeux. Justement, j'étais allé les vendre, vu où c'est que je voulais acheter le jeu. Justement, il y avait plus de copies. J'avais reçu une coupe. J'suis obligé d'aller au Walmart pour pouvoir en acheter. C'est pas vraiment, il me dérange pas plus que ça. Personnellement, tant que je le joue, c'est ça qui m'intéresse. C'est que ça soit dans n'importe quelle place. Faut-être que c'est illégal. C'est ça, c'est important. Moi, j'aime d'en avoir ma copie. Et ça, et ça sent le neuf. Ben oui. Plastique neuf. Donc, le jouant de Bionic Commando Rearm est terminé. J'espère que vous avez aimé ça. Sérieusement, l'épisode 10 a été un enfer. Comme vous l'avez sûrement entendu et vu. J'ai pas voulu couper parce que je me dis que ça valait la peine de voir quels points je pouvais... J'ai une personnalité. T'sais vraiment pas, t'sais. Quand il y a quelque chose sur ma gage, je peux commencer à rager. Une chance que je joue pas, disons, à Wannabeedaday. Ce serait juste horrible. Et c'est parce que les jeux en simples joueurs, d'habitude, y'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Parce qu'on joue pis, regarde, on s'en fout un peu. On joue contre l'ordinateur. Donc, on s'en fait pas plus. En ligne, j'suis encore pire. Donc, si vous avez écouté mes épisodes, disons, Call of Duty, un jour de jouant... Pas de jouant, pas de jouant, de route vers Commander, qui est terminé, en passant. Ben, terminé. On va l'arrêter parce que j'ai plus de motivation. Je le prends tout. Call of Duty est rendu mort, pour moi. Mais euh... Ouais, ce que je voulais dire... Ouais, c'est ça. J'ai ma mentalité. Et euh... Autant que je peux être plaisant comme joueur, autant que des fois, il y a des affaires qui me gassent au point de... De ne pas vouloir jouer. C'est sûr que dans le cas de code, c'est pas vraiment... Que je suis euh... C'est pas vraiment que je suis écœuré de jouer. Ben écœuré de... Et plutôt agacé par ça. J'ai juste écœuré de code, tout simplement. Donc, à l'annonce de Black Ops 2, sérieusement... Ça va être trop de plus chaud. T'as pas plus froid, je pense même proche de jeu pendant tout. Parce que sérieusement, pour l'instant, Battlefield 3 fait amplement l'affaire quand j'essaie de jouer à des shooters. Donc, pas vraiment un problème de ce côté-là. Et encore là, j'ai Black Light et tout ça, les autres jeux gratuits. Et malheureusement, une chose qui s'est passée... Que je dois mentionner, bien sûr, parce que... Je mentionnerais pas. Bon, allez, ça va m'emmener dans ma face. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire... Hey! Non! Qu'est-ce que tu fais à jouer à ce jeu-là? Pendant que tu voulais pas rien faire. Euh... Bon. Torchlight 2, j'ai joué dans le bêta. Super fun, sérieusement. C'est un vendor bien investi. Et euh... J'ai vraiment hâte qu'il sorte, sérieusement. Il va être cool, vraiment. Mais je parle de Torchlight 2 parce que j'ai fait un autre jeu aussi. Et oui, vous pouvez vous douter c'est quoi. J'ai acheté Diablo 3. Et... Même si l'expérience est différente... Le jeu est bon. Ça, j'en doute pas. Mais si vous attendez un expérience style Diablo 2 en rentrant dans Diablo 3, vous allez être déçu. Tout simplement. C'est ça que je vous le dis carrément. Mais... Comment je peux dire ça? C'est comme si Diablo 3 était... Un jeu qui essaie d'imiter un Diablo en état unique. Il réussit à le faire ça. Si vous arrivez pour jouer à ça en pensant comme ça. Euh... Vous allez aimer ça. Mais si vous attendez exactement, disons, un Diablo 2 avec des graphiques upgradés. Euh... Vous allez pas haïr ça. Mais vous allez pas avoir ce que vous attendiez d'avoir, disons. Pour ce côté-là, c'est pour ça que je viens de dire que Torchlight 2 va être la bonne option pour ça. Parce que Diablo... Euh... Torchlight 2 fait beaucoup plus penser à un jeu Diablo... Que Diablo 3. Mais... Reste que le jeu Diablo 3 est bon. Donc, euh... Au moins de ce côté-là. Je dirais pas qu'il est excellent. Je dirais juste qu'il est bon. Et euh... Une coupe d'affaires que je trouvais un peu bizarre, par exemple. Tu sais, comme la... L'option de pouvoir... D'être obligé d'être en ligne pour pouvoir jouer. Euh... Avec les premiers serveurs qu'ils ont eu, euh... Ça a comme revenu d'en face un peu, on pourrait dire. Parce que justement, ils se disaient... Ah ben là, si vous êtes en ligne, vous allez être bon pour jouer. Donc... Y'a aucune raison pourquoi vous devriez pas être en ligne. Surtout que c'est très euh... Ben c'est constant, disons. C'est rare qu'on tourne du monde qui sont pas en ligne. Mais... C'est justement... Les événements comme ça qui font que... Pourquoi si je jouais à un jeu tout seul... J'ai besoin d'être en ligne. C'est peut-être une manière de... De protéger ou de s'assurer genre que le jeu est illégal. Mais t'sais... Franchement... Y'a des limites pareilles, là. Si on prend Steam, par exemple. Bon. Steam, on donne les jeux, tout ça. Faut être en ligne pour pouvoir les activer et tout ça. Mais après ça, disons que je prenne, disons que je veux jouer à... Serious Sam. Bon. J'ai pas besoin d'être en ligne pour jouer à Serious Sam. J'ai le mode de Steam Offline. Le mode de Steam Offline me permet de jouer aux jeux que j'ai dans ma librairie. Pareil, même si, disons, j'ai pas d'internet. Faut juste qu'ils gardent mes informations de connexion, tout ça, mais tout ça. En tout cas... Euh... Je comprends pas pourquoi une compagnie comme Blizzard est pas capable de... De mettre une option de ce style-là, justement, pour éviter des problèmes avec les serveurs. Que si les serveurs sont d'ombre, ben c'est pas grave. Tu peux quand même jouer tout seul, pis tu t'as mieux c'est pareil, t'sais. Mais non. En ce cas-là, t'as l'erreur à 37, et tu peux plus te connecter à rien. Ha! Fait que ça, je trouve ça un peu ille dans ça, sérieusement. Et pour parler de... du OCM, est-ce que vous voyez à l'écran? Dissidia. Euh... Je commence à jouer, je commence tout juste à poigner le tour. Même, encore là, j'en ai beaucoup à apprendre là-dessus. Le jeu est vraiment fun, sérieusement. Fighter, Final Fantasy, pis le style que ça fonctionne, ça fait penser au combat qu'on voit, disons, dans... 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 Final Fantasy VII, donc c'est... On va couler à ses dernières aires, c'est... On fait le top bien raide. C'est des bonos super puissants, donc... Ça fait des combats assez impressionnants. Plaisant à jouer, c'est un petit peu plus... Différent qu'un jeu de Fighter ordinaire. Surtout que là, j'ai recommencé avec les jeux de Fighter, comme avec... Street Fighter, Cross Tekken, et... Marvel, et tout ça. Donc... Un jeu de Fighter, ça commence à être... Y'a un mode RPG dedans, que je trouvais pas pire. C'est... Ce qu'ils proposent au début, c'est... On est contre deux personnages, pis on... On prend quatre types de commandes, pis le bonhomme réagit. Donc, l'intelligence artificielle prend le dessus. Pour pouvoir tout faire. Je l'ai essayé, c'est le fun. Ça marche bien pour commencer, mais je trouve qu'on... On a amplement pas de contrôle sur le combo. Donc, c'est pas maintenant. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça, tant mieux. Et... Attendez-moi beaucoup plus de stocks dans un avenir très prochain. Donc, c'était WayGraph, et je vous dis à la prochaine. C'est pas la prochaine. C'est pas la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501